Le premier intervenant est M. Marc Fontcave, que j'appelle donc à cette tribune, et dont je rappelle qu'il est professeur au Collège de France. Il est responsable de la chaire de chimie des processus biologiques. Il dirige le laboratoire de chimie et de biologie des métaux. C'est effectivement un très grand spécialiste des métallo-enzymes. Et il s'est intéressé justement aux parties qui peut être tirées de ce qu'il appelle, lui, non pas la chimie biomimétique, mais la chimie bio-inspirée. C'est un titre qui est à la fois très beau en tant que tel. Il a une connotation un peu poétique, mais en même poétique, pardon. Et il dit bien ce qu'il veut dire. Une chimie qui est créatrice d'analogues enzymatiques pour forger de nouveaux catalyseurs qui, en l'occurrence, sont destinés à l'énergie moderne de l'hydrogène, sur lequel, vous le savez, on fonde beaucoup d'espoir pour le futur. Marc Fontcave. Merci, Anne. Merci, M. François Gros, pour cette présentation, cette introduction. On va parler, je crois, beaucoup de biologie de synthèse. Et on commence avec mon exposé en déplaçant le curseur plutôt du côté de la chimie. Mais c'est une vision globale qui conduit au concept qu'on essaye de développer dans notre laboratoire, comme dans beaucoup d'autres dans le monde, avec cette approche, effectivement, bio-inspirée, qui est mieux que biomimétique. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer avec quelques exemples. Le maître mot, c'est catalyse. Je crois qu'en effet, la catalyse est fondamentalement au cœur de cette chimie verte que les sociétés, les politiques, les chimistes appellent de leur vœu. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui une nécessité de faire attention à notre consommation d'énergie, à notre production de déchets, au coût de notre production. Et justement, la catalyse est un processus qui, avec des catalyseurs en faible quantité, permet de transformer un substrat en un produit avec des accélérations de vitesse absolument fantastiques, donc des constantes de vitesse qui sont bien plus grandes que les constantes non catalysées, parce qu'il y a la présence d'un catalyseur. Et ces procédés vont participer et participent déjà au développement de la chimie verte, parce que conduisent à des procédés économiques qui limitent la production de déchets et qui diminuent la consommation d'énergie. Et vous voyez, aujourd'hui, aussi bien dans l'industrie chimique que dans l'industrie pharmaceutique, pratiquement 80% des composés chimiques produits par l'industrie, 80% de ces produits sont synthétisés par des procédés catalytiques. Alors, il y a la catalyse chimique et puis il y a les biotechnologies qui participent à ce développement. Et si aujourd'hui, ces procédés biotechnologiques sont en formidable croissance et on attend à ce que la contribution relativement faible au début des années 2000 devienne extrêmement importante, vous voyez, à peu près 30% des procédés de production de molécules pourraient passer par des procédés biotechnologiques. Et qu'est-ce qu'on entend par biotechnologie ? Ces trois choses-là, pour simplifier, à la fois l'utilisation de micro-organismes entiers, l'utilisation d'enzymes isolés à partir de ces micro-organismes, quand ils sont manipulables, stables, efficaces. Et puis, ce que je vais développer, à savoir, l'information qui est tirée de ces micro-organismes et de ces enzymes peut déboucher sur des composés biomimétiques ou bio-inspirés. Alors, pourquoi regarder dans le vivant ces réactions chimiques ? Eh bien, justement, parce que la catalyse dans les organismes vivants est poussée jusqu'à son extrême. La nature, au cours de l'évolution, a inventé des systèmes moléculaires absolument fascinants qui sont capables d'accélération absolument extraordinaire des vitesses. On atteint aujourd'hui, enfin, on est capable de mesurer des accélérations de l'ordre de, pour les plus hautes valeurs, de 10 puissance 19 par rapport à la réaction non catalysée. Et d'autre part, des sélectivités absolument fantastiques. Et évidemment, pour le chimiste, c'est ça qu'on cherche, de très fortes sélectivités, de très bons rendements, de très fortes efficacités. J'ai simplement ici indiqué un résultat très récent. Il vient d'être un travail du laboratoire qui vient d'être accepté pour publication dans Biochemistry. Juste pour vous illustrer que la nature est capable d'inventer des catalyseurs, qui sont des protéines, des enzymes, qui transforment une aussi grosse molécule qu'un ARN de transfert que vous voyez ici, en insérant un petit groupe chimique sur ce point particulier, avec une très très grande sélectivité. Il n'y a que ce point-là qui est transformé. Et voyez comment l'enzyme reconnaît spécifiquement le substrat, qui est un énorme substrat, et est capable, avec une efficacité extraordinaire et une sélectivité extraordinaire, de faire cette transformation qui, sur le plan chimique ici, n'est pas particulièrement difficile. Mais ce qui est important, c'est la construction de ce système catalytique, avec la création d'espaces particuliers dans lesquels la réaction se fait avec la sélectivité et l'efficacité voulues. Ce sont des observations de ce type-là qui fascinent le chimiste au plus haut point et le conduit à essayer de s'interroger comment ceci peut être organisé, produit, et est-ce que le chimiste est capable de produire de telles entités. Alors, il y a, on l'a dit, entre la biologie et la chimie, il y a tout un panel de stratégies pour faire de la synthèse. Biologie, d'une part, avec l'utilisation, je l'ai dit, d'organismes vivants, telles qu'elles, mais aussi exploitation de certaines méthodes de biologie moléculaire pour exprimer très sélectivement un gène, exprimer une enzyme qui va faire une transformation. Ça, ce sont des choses assez classiques. Du côté de la chimie, c'est l'utilisation de ces enzymes pour faire tout un tas de réactions chimiques. Et aujourd'hui, il y a une évolution de ces stratégies avec, d'un côté, ce qu'on appelle la biologie de synthèse, synthetic biology, avec le développement d'organismes dans lesquels on exprime des voies de biosynthèse ou des voies métaboliques qui sont non naturelles. Et puis même, on l'a évoqué, plus loin, des organismes avec des génomes totalement nouveaux. Je ne parlerai pas de ça. On entendra parler de ces sujets au cours de la journée. Ce n'est pas notre spécialité. Évidemment, du point de vue du chimiste, on se pose la... Enfin, ces approches-là sont absolument fascinantes. On se dit que c'est une porte ouverte vers des domaines du vivant, évidemment, inexplorés et qui pourraient apporter des tas de choses, comme je l'ai indiqué ici, avec des nouvelles sources d'énergie, des nouvelles souches vivantes pour la production de molécules, y compris de médicaments. On imagine des microbes thérapeutiques et des drogues vivantes. Donc, tout ça est assez fascinant. Mais évidemment, j'imagine qu'on en parlera, se posera la question de la sécurité et du contrôle de ces organismes-là dans le futur. Évidemment, ces questions-là sont déterminantes pour un développement réel de ces stratégies-là. Moi, je vais plutôt de l'autre côté, à l'autre extrême, qui est de... Là aussi, et c'est pour ça que je pense que les deux approches participent à cette compréhension et de cette exploitation de la vie et de la nature, en la reconstruisant, parce que d'une certaine façon, qu'on soit à cet extrême-là ou à cet extrême-là, il s'agit bien de reconstruire une forme de vie. Et c'est vrai, même, et c'est comme ça que je le considère, même pour l'approche bio-inspirée, certes modeste, limitée, puisque, comme vous allez le voir, on ne réinvente pas la vie, on construit des petits morceaux de molécules présentes dans le monde vivant qui peuvent apporter, pour la synthèse, évidemment, qui peuvent contribuer fortement au développement de nouvelles synthèses. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chimie bio-mimétique ou bio-inspirée ? Le principe est assez simple. Vous avez une enzyme qui présente une propriété tout à fait intéressante de transformation d'un substrat en un produit. Ce qui est assez... Toujours étonnant, quand on regarde ces systèmes enzymatiques, c'est qu'on a une très, très grosse molécule, c'est une macromolécule, c'est un polymère, mais, en réalité, la chimie se passe dans un petit espace de cette macromolécule. Si on zoome là-dessus, c'est là que vient se fixer le substrat, qu'il y a un cofacteur qui est absolument essentiel à la transformation. Et si on admet que ce site actif est absolument déterminant pour la chimie qui est mise en œuvre dans un système enzymatique, on peut faire l'hypothèse que si on réduit... C'est une approche vraiment réductionniste. Si on réduit la chimie à ce petit compartiment, à ce petit espace, et notamment en synthétisant une molécule qui reproduit aussi fidèlement que possible ce site actif, on va être capable de faire ce que la vie a fait très efficacement, un petit catalyseur qui va être capable de catalyser la même réaction chimique que celle qui est catalysée par cet enzyme. Cette approche-là demande évidemment de connaître l'enzyme, donc il faut faire de la chimie de protéines. On ne fait pas de chimie biomimétique et chimie bio-inspirée si on n'a pas cette double culture biologie et chimie. Il faut faire de la chimie de protéines, il faut faire de la biologie structurale, parce qu'évidemment, c'est plus facile de mimer quelque chose qu'on connaît de quelque chose qu'on ne connaît pas, même si parfois on peut s'amuser à mimer un objet qu'on ne connaît pas complètement, mais pour lequel on a un certain nombre d'informations. Évidemment, ça demande de la chimie de synthèse. Les objectifs de cette approche, c'est découvrir de nouveaux catalyseurs. Vous voyez la modestie que j'exprime, je parle de plagiat et je parle de minimalisme. En effet, c'est une approche très réductionniste, mais comme vous allez le voir, elle peut produire des résultats tout à fait intéressants. Ça, c'est l'applicabilité de la démarche, mais il y a aussi une action en retour, c'est-à-dire que la connaissance d'une réactivité chimique et la caractérisation d'une réaction chimique à ce niveau-là du composé modèle peut permettre en retour d'obtenir des informations sur le fonctionnement de l'enzyme. Donc, c'est aussi le deuxième aspect, c'est-à-dire de mettre au point des outils chimiques qui permettent d'étudier des caractéristiques de l'enzyme mécanisme, structure, etc. Alors, mimétisme ou inspiration, voilà, je pense que vous comprendrez mieux les choses peut-être en réfléchissant à ce que Eliot disait, à savoir que les poètes immatures ne font que copier et par contre, les poètes accomplis, dérobent, font l'heure, l'objet qu'ils veulent copier ou mimer. Et donc, je crois que c'est vraiment ça, le mimétisme, c'est l'approche au premier degré, on fait exactement la même chose. Comme vous allez le voir, la nature a ses propres matériaux pour construire un catalyseur. Ces matériaux, ces briques sont limités, ça dépend de ce qui existe dans la nature, dans le sol. Et donc, tout n'est pas disponible aux vivants. Par contre, à partir de ces briques-là, il y a des concepts fondamentaux qui sont à la base de la catalyse. Et il faut aussi, il faut non seulement qu'on utilise les objets que la nature a choisis, mais aussi comprendre les concepts qu'il y a derrière. Et à partir de ces concepts, on peut faire peut-être autrement que la nature, mais toujours sur la base de ces concepts. Et c'est ça que j'appelle bio-inspiration. Voilà. Alors, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a des petits objets qui sont faciles à synthétiser, à caractériser, qui ne coûtent pas cher, qui sont parfois plus solides dans des conditions extrêmes qui sont nécessaires à la réaction. Ils permettent peut-être de transformer un plus grand nombre de substrats par rapport à l'enzyme qui contrôle de façon extrêmement efficace sa spécificité. Et puis, on peut, par la puissance de la chimie de synthèse, modifier à volonté ce composé modèle pour lui donner des propriétés variables. Évidemment, on n'a pas encore construit de composé modèle qui soit aussi efficace que l'enzyme. Donc, on a des vitesses moins importantes, des cycles catalytiques moins importants, on a des problèmes de sélectivité, etc. Voilà. Donc, je vais terminer en illustrant sur un exemple et vous montrer comment, à partir de l'analyse d'un système enzymatique d'une très grande complexité, on peut inventer de nouveaux catalyseurs moléculaires pour spécifiquement la production d'hydrogène. Voilà. La clé, c'est pour l'énergie, je l'ai dit dans d'autres occasions, je considère que l'énergie, c'est la grande question de l'humanité du XXIe siècle et que l'une des solutions, pour ne pas dire la seule, c'est le soleil. Et donc, la question que se posent de nombreux laboratoires, c'est comment on va exploiter l'énergie du soleil pour donner les carburants qui sont nécessaires à l'humanité. Le soleil, évidemment, la solution, parce que, comme vous pouvez le voir, on consomme, l'humanité consomme à peu près un dix millième de l'énergie qui est donnée par le soleil sur la Terre dans le même temps. Et donc, la question, c'est comment on peut la collecter, cette énergie, la stocker. Alors, il y a 36 façons de le faire. Je ne vais pas développer ça. Je m'intéresse simplement à l'aspect hydrogène. Une des façons de stocker l'énergie du soleil, c'est de transformer cette énergie lumineuse en énergie chimique par le biais de la transformation de l'eau en hydrogène. Alors, il y a différentes stratégies. C'est l'exploitation de la biomasse, c'est l'exploitation du photovoltaïque qui peut être stockée, l'énergie peut être stockée soit sous forme de batterie, d'électricité, mais peut être utilisée pour faire de l'électrolyse de l'eau et produire de l'hydrogène. Et puis, peut-être plus intéressant, c'est le fait qu'on peut directement combiner le soleil à l'eau pour faire de la photolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il existe des organismes qui font ce type de transformation. Alors, pourquoi on est intéressé par l'hydrogène ? Vous le savez, c'est parce que l'énergie chimique qui est dans cet hydrogène peut être transformée en énergie électrique, par exemple, dans les piles à combustible, dans les piles à hydrogène, puisque la combustion de l'hydrogène est une réaction qui donne énormément d'énergie. Et par ailleurs, comme vous pouvez le constater, le produit de la réaction est de l'eau. Donc, c'est un procédé qui est, sur le plan de l'environnement, tout à fait intéressant. On ne produit pas de CO2. Voilà. Alors, la question que nous étions posée, c'est, si on veut développer une économie à hydrogène, il faut résoudre le problème de la catalyse. Toutes ces réactions, la production d'hydrogène à partir d'eau ou la combustion de l'hydrogène en eau nécessite des catalyseurs, c'est-à-dire que ces réactions sont trop lentes pour être utiles. Et donc, il faut des catalyseurs. Le catalyseur, le grand catalyseur de l'économie à hydrogène aujourd'hui, c'est le platine. Évidemment, on ne peut pas espérer qu'une économie à hydrogène se développe sur la base du platine comme catalyseur pour tout un tas de raisons, même si c'est le meilleur catalyseur pour tous ces procédés. Et aujourd'hui, toutes les piles à combustible et toutes les piles à hydrogène contiennent des électrodes qui ont du platine pour la catalyse. Évidemment, c'est un métal qui est très cher. Et d'autre part, il est en quantité extrêmement faible à la surface de la Terre. Les calculs ont été faits maintes fois. Si vous avez à peu près 500 millions de véhicules à la surface de la planète, ça va aller sûrement en augmentant. Si vous faites le calcul en mettant une pile à combustible dans chacun de ces véhicules avec une certaine masse de platine optimisée, en gros, il n'y a plus de platine disponible après 15 ans d'une telle économie. Donc, vous voyez, on oublie souvent cet aspect-là, mais on ne peut pas construire une économie hydrogène sur la base du platine. Donc, il faut trouver d'autres catalyseurs et évidemment, il faut aller chercher des catalyseurs plus abondants, moins chers et donc, c'est ceux-là qui nous intéressent, manganèse, fer, cobalt, nickel. Et ce qui est fantastique, c'est que la nature, justement, fait cette chimie-là, aussi bien la production d'hydrogène à partir de l'eau que l'oxydation de l'hydrogène, avec des enzymes qui accélèrent fantastiquement cette réaction, mais le font surtout en utilisant des centres métalliques à base de fer ou de nickel et de fer. Donc, la nature ne choisit pas le platine, même si c'est le meilleur catalyseur pour de bonnes raisons, justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais à trouver des stratégies pour utiliser de nickel et de fer pour faire cette catalyse et évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Alors, la première démarche, c'est une démarche purement biomimétique. J'exclus pour le moment le fait qu'on puisse utiliser les hydrogénases elles-mêmes, même si Fraser Armstrong à Oxford a parfaitement bien démontré au début des années 2000 que ces hydrogénases se comportent exactement comme du platine lorsqu'on les met à la surface des électrodes, ce qui est assez fantastique parce qu'il s'agit d'une part d'une protéine assez grosse, d'autre part de fer et de nickel et pas de platine et comme vous pouvez le voir sur ces courbes qui alignent à la fois les résultats platine et hydrogénase, on a des comportements électrochimiques sur les surfaces d'électrodes qui sont tout à fait semblables avec une absence de surtention et des rendements catalytiques parfaitement identiques. Mais j'exclus l'utilisation de ces hydrogénases parce que ce sont des enzymes qui sont d'une grande fragilité et que pour le moment on n'a pas résolu ce problème pour l'exploiter à grande échelle. Donc les approches sont les approches des chimistes et vous voyez simplement pour vous montrer ici les chimistes sont capables de reproduire très très de façon extrêmement subtile les caractéristiques des sites actifs des enzymes qu'il s'agisse des enzymes à fer fer deux atomes de fer le problème c'est que jusqu'à présent on a produit des choses qui ressemblent aux sites actifs mais avec des propriétés qui ne sont pas encore suffisamment intéressantes il y a des surtentions qui sont trop grandes il y a des activités trop faibles la stabilité insuffisante. Nous on s'est intéressé aux enzymes nickel-fer les chimistes sont capables vous voyez de reproduire très très subtilement à nouveau ce type de site actif vous voyez il y a un nickel et un fer couplés par deux atomes de soufre comme dans l'enzyme il y a des monoxydes de carbone et du cyanure comme dans l'enzyme enfin on est capable de faire exactement la même chose ça c'est biomimétique le problème c'est que ça n'a pas d'activité pour le moment aucun complexe nickel-fer n'a d'activité de notre côté on commence à être un peu bio-inspiré dans la mesure on ne s'attache pas uniquement à mettre du fer mais vous voyez qu'avec du ruthénium même si ce n'est pas tout à fait génial parce que le ruthénium est un métal qui coûte aussi cher et qui est peu abondant mais c'est simplement pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de copier exactement l'enzyme si on fait un complexe de nickel et de ruthénium avec ces ponts-soufre et bien on est capable d'avoir des catalyseurs qui commencent à avoir de bons rendements avec des surtentions qui ne sont pas trop trop fortes qu'il faut améliorer et avec un certain nombre de cycles catalytiques intéressants c'est une thèse qui est en train de se terminer avec Sigolène Canaguet je vais juste vous montrer comment on peut être bio-inspiré maintenant et avec nos derniers résultats qui sont tout à fait excitants et qui ont conduit je pense à ce qui est aujourd'hui le meilleur catalyseur pour la production d'hydrogène vous voyez la nature a produit ces deux types de sites métalliques pour faire cette catalyse il y a des analogies et il y a des différences et bien ce qu'on a fait c'est justement d'essayer de comprendre les concepts qui avaient derrière ces systèmes là pour essayer de produire un catalyseur qui contenait à la fois des caractéristiques du premier site avec des caractéristiques du second d'abord on a compris que la chimie se passait sur le nickel dans cet enzyme nickel-fer que le site à fer ici la partie fer monoxyde de carbone cyanure était surtout là pour gérer la densité électronique qu'au niveau du fer et en particulier il a été parfaitement bien démontré que le fer ne change pas d'état redox alors que c'est une chimie redox que tout se passait au niveau du nickel donc on a simplifié le système en disant on va construire un complexe de nickel donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que on a montré que cet atome d'azote ici jouait un rôle clé dans la réaction parce que c'était un site dans lequel on avait des échanges de protons or la réaction chimique dont je parle c'est bien proton donne hydrogène ou hydrogène donne proton et donc il faut un site à proximité du métal dans lequel on a ce site qui contrôle l'arrivée ou la sortie des protons et donc comme vous pouvez le voir le ligand ici qui accroche le nickel la partie organique comporte en effet un azote qui est un site qui va faciliter les transferts de protons dernière chose on le voit peut-être pas très bien ici mais à nouveau la réaction c'est électron plus proton donne hydrogène ou l'inverse et donc il faut non seulement des protons mais il faut des électrons et ces électrons ils arrivent de façon extrêmement contrôlée à travers une chaîne de transfert d'électrons que peut-être vous voyez ici ce sont des petits clusters d'atomes fer et soufre qui permettent aux électrons d'arriver jusqu'au site actif qui est là ou à l'inverse de partir quand c'est la réaction et donc on s'est dit et bien il faut qu'on associe ce catalyseur à un conducteur électronique et c'est ce qu'on a fait en greffant ce complexe sur des nanotubes de carbone qui sont conducteurs et je fais cette analogie peut-être un peu poussée que nous avons ici un catalyseur bio-inspiré des hydrogénases avec un atome de nickel un site d'échange de protons et une chaîne de transfert d'électrons exactement comme dans l'enzyme à fer vous avez le site où se fait la réaction proton-hydrogène avec l'échangeur de protons et la chaîne de transfert d'électrons et en utilisant le nickel spécifiquement dans la deuxième enzyme on a aussi cette chaîne de transfert d'électrons lorsque l'on dépose ce matériau sur une électrode on a la meilleure électrode aujourd'hui disponible ceci a été breveté à la fin de l'année 2008 et actuellement soumis au plus haut niveau de publication on attend la réponse je vais terminer juste là dessus vous voyez on est parti de micro-organismes qui étaient capables de prendre de l'hydrogène ou de la produire on a regardé à l'intérieur les hydrogénases et vous avez vu que ce sont des systèmes d'une très grande complexité avec des transferts d'électrons des transferts de protons des sites métalliques assez originaux et bien l'objectif c'est d'aboutir à un photoélectrolyseur qui sera capable chez chacun d'entre vous de prendre le soleil de l'eau et de produire de l'hydrogène si l'on est capable d'utiliser ces catalyseurs qu'on va greffer sur une cathode pour produire par illumination de ce photoélectrolyseur produire de l'hydrogène d'un côté ici ce sont nos fameux nanotubes de carbone greffés par des complexes de nickel c'est ça l'avenir qu'on propose pour une économie à hydrogène donc c'est une démarche parfaitement bio-inspirée et je termine là-dessus vous voyez qu'on est très loin des nouveaux micro-organismes avec des nouveaux génomes mais c'est une approche à la fois minimaliste mais en même temps compliquée et qui demande aux chimistes à la fois d'être biologiste c'est-à-dire de comprendre comment la biologie fonctionne et en même temps d'inventer sur la base de cette science qui est la chimie d'inventer de nouveaux catalyseurs qui peuvent être utiles pour des tas d'applications ici c'est l'énergie mais on pourrait imaginer d'autres applications voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?